Dans le tumulte de la ville, de son port et de ses industries, il existe un coin de répit. C'est ici que les havrais viennent s'oxygéner. Jean-Michel Harrel fréquente la plage et ses cabanes depuis son enfance. Son moment préféré, le petit matin, l'horaire des puristes. « On est face à la mer, là, on est pas mal. Franchement, on est heureux. » Pendant près de 20 ans, Jean-Michel a présidé l'association des usagers de la plage. Il connaît tout le monde. « Ça va, et toi ? » « Ouais. » « On va voir comment est la mer. » « Ouais, ben, tu vas aller te baigner ? » « Certainement. » Il connaît surtout toute l'histoire de ces cabanes de plage. Créées au début du XXe siècle, leur nombre a été croissant jusque dans les années 70. On comptait alors 2000 abris d'été. « On y allait le matin, en fin de matinée souvent. On y mangeait le midi. Alors moi, je me souviens, ma mère faisait des frites. C'est-à-dire, on avait carrément la friteuse sur place. Et on y restait parfois jusqu'au soir, s'il faisait vraiment beau. On y mangeait le soir et il y avait une ambiance sympathique parce qu'on parlait avec les voisins et on faisait connaissance avec les autres enfants. » Aujourd'hui, il reste 700 cabanes sur la plage. Elles font partie du patrimoine de la ville. Tout comme les frites, celles de Victor sont savourées ici depuis 1927. « Muitard, mayonnaise, ketchup ? » « Mayonnaise, d'accord, ça marche. » Victor n'utilise que de la pomme de terre fraîche, épluchée à la main et dorée deux fois avec soin. « C'est traditionnel, j'ai ma grand-mère qui a transmis à ma mère, que ma mère m'a transmis, voilà, c'est de génération en génération. » « Ma grand-mère, elle disait, là, elles sont cuites, elles sonnent. Mais moi, je ne dois pas avoir l'oreille... Moi, c'est plus à l'œil que... » Plus qu'une recette, ce commerçant a reçu en héritage un prénom. Tous les garçons de la famille s'appellent Victor, le patronyme de la renommée. « Ici, on se presse tout au long de la journée. » « 15h, 17h, peu importe l'heure, on mange des frites ici. » Et on vient de loin pour retrouver avec nostalgie les plaisirs d'antan. « Ça me rappelle les années 70. » « Les frites à Victor, j'avais 8 ans. C'était un rêve. Là, ça fait 50 ans, on y retourne, on habite dans le Tarn et c'est toujours superbe. » « La plage du Havre se vit aussi sur l'eau. Aujourd'hui, paddle et kitesurf se disputent cette baie. » « Et c'est grâce à cet homme que les sports nautiques sont arrivés au Havre dans les années 70. » A cette époque, Stan est en vacances avec un ami à Biarritz lorsqu'il fait une découverte qui va changer sa vie. « On a vu un gars qui était sur l'eau avec une sorte de grand longboard avec une voile dessus. » L'engin se prête parfaitement au plan d'eau Havre qui a peu de vagues, mais beaucoup de vent. Stan deviendra même recordman du monde de vitesse en planche à voile en 86. Mais sa fierté, c'est surtout d'avoir fait des émules sur toutes les plages. « Ça permettait à des gens qui n'avaient pas forcément envie ou les moyens d'avoir un bateau, d'avoir accès à l'élément marin. » Désormais, dans les vagues comme sur terre, la plage du Havre est celle de tous les plaisirs.